Salut Loïc ! Salut mon bon Tristan ! Alors bienvenue à tous sur la chaîne 64 cases, on va tâcher aujourd'hui de faire une petite vidéo de présentation de la chaîne et de nous-mêmes. Et je vais laisser la parole à Tristan. Merci, je m'appelle Tristan, je suis un joueur bordelais de l'échiquier d'Aquitaine, je suis aux alentours de 2200 zélo, et je suis passionné par les finales. Alors, comme il faut. T'en as de la chance. Ouais. Et toi Loïc ? Alors moi je suis aussi un entraîneur bordelais, comme Tristan, dans le même club, et je ne suis pas aux alentours de 2200 zélo, mais plutôt du mauvais côté des 2000 zélo. Mais ça va changer bientôt. Ça changera. Et moi je suis pas un passionné de base des finales, c'était vraiment compliqué de m'y intéresser quand j'étais plus jeune, et aujourd'hui je vois que ça manque, ça manque pas mal à moi, comme à beaucoup de joueurs. Et oui, comme on dit, apprenez les ouvertures, vous saurez jouer les ouvertures, apprenez les finales, vous saurez jouer aux échecs. Exactement. Et boum, ça c'est fait. Et donc, pourquoi les finales ? Parce que c'est bien beau d'en parler comme ça, comme d'un sujet absolument génial, déjà ça ne l'est pas. Il faut aimer les travailler, ce qui est dur. Ouais, c'était pas la joie, quand on sort le Dvorelski, le Villeneuve, c'est un peu raide. Et tout seul, pas évident. Donc déjà, à quoi servent vraiment les finales ? Ça nous sert à sauver des positions compromises en compétition, ça nous sert aussi à obtenir le gain dans des positions qui sont égales ou pas claires. Ouais, avoir des idées importantes. C'est ça. Et ça nous aide à calculer, parce que les finales de pion, par exemple, ça peut vraiment nous aider à aller très loin dans les calculs et à être rigoureux. Ouais, d'ailleurs, il y a plein d'exemples de super champions qui étaient des joueurs très tactiques, qui calculaient très bien, et qui, on le sait moins, étaient juste des joueurs vraiment incroyables en finale. Je pense à Tal, par exemple, ou Fischer, qui ont démontré que, bah oui, les finales, c'est du calcul. Et aux échecs, si tu ne sais pas calculer, tu ne sais pas jouer, malheureusement. Exactement. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est de proposer du contenu pour tout le monde. Autant pour les débutants, on va faire des maths élémentaires, des finales de base aussi. Mais ça s'adressera aussi aux joueurs de bon niveau. On va faire des études, on va faire des positions techniques. L'objectif, c'est d'obtenir de très bonnes bases en finale, plus ou moins pour tous les niveaux. Ouais, mais vraiment de zéro. Donc si vous ne savez que très peu de choses aux échecs, ce n'est pas un frein. On va apprendre vraiment depuis le maths élémentaire jusqu'à un niveau qui va me faire bosser, puisque tu vas aller jusqu'à plus de 2 minutes. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon. Eh bien, nous souffrirons ensemble. Voilà. En espérant vous revoir bientôt. Et puis, à très vite. Très vite, Tristan. À très vite. Oui.